Je vais vous donner un conseil. Vous savez, je ne peux pas tout vous dire comme ça. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une prière qu'il faut se prendre. Mes amis, je vous en supplie. Celui qui a pitié de son âme. Vraiment. Dès aujourd'hui, il doit prendre sur soi-même. Que dès maintenant, jusqu'à la fin de tous les temps, qu'il prie cette prière tous les jours, au moins une fois. Tous les jours, au moins une fois, tous les jours de sa vie. Jusqu'à la fin de tous les temps. Même dans le ciel, il faut continuer à prier cette prière. Ribonoche l'Olam, attache-moi et mette-le à Mito à Rabbi Nachman de Breslev. Parce que plus je m'attache à lui, plus je pourrai te servir. Je pourrai t'appliquer ta Torah, Bessimcha, à Shamit Barar. Je pourrai prier, Bessimcha. Jamais je vais baisser mes bras. Je vais continuer à travailler, à avancer. Mes amis, vous savez pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'on pédale dans le vide. On se fatigue pour rien. Et après on dit c'est trop dur, c'est trop dur, on n'arrive pas, c'est difficile. Eh ben mes frères, c'est possible. Quand il faut avoir la Emouna dans le Tzadik. Que le Tzadik, il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi le Tzadik. Comment il s'occupe de toi le Tzadik ? Si toi tu t'occupes de toi-même à travers le Tzadik. Le Tzadik, il voit. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, est-ce que lui il a étudié aujourd'hui quelque chose ? Par la puissance de la phrase qu'il a étudiée aujourd'hui, Rabenu, il rentre dans le toit, il te travaille. Un homme qui n'étudie pas, cette journée-là, un 6 frères Rabenu, Rabenu il dit, Mince, il n'a pas pris son cachet. Je ne peux pas travailler avec lui. Rabenu, il a dit, je t'en supplie, dis un mot. Dis quelque chose, dis quelque chose pour que je puisse rentrer dans toi, pour que je puisse travailler sur toi. Chante, Nana. Chantez, Nana. Fsoab et Simra, ouvrir le Lécouté-Moharane, lire, prendre, avancer, d'étudier le Lécouté-Moharane. Ce n'est pas d'étudier comme tu étudies un livre de Moussard ou un livre de Torah. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne comprends rien ce qu'il a dit. Alors pourquoi tu l'étudies ? Je l'étudie parce que quand je le lis, j'ai de la Simra, j'ai de la Emunah, j'ai de l'espoir, j'ai envie de servir HM, j'ai envie de travailler, j'ai envie de vivre une vraie vie. J'ai plus envie de voir les femmes, j'ai plus envie de voir rien. Et plus on étudiera, plus Rabbeinu rentrera en nous. Et avec tout ça, il faudra toujours demander et supplier, Ribbonoche l'Olam, que je sois dans le bon chemin, taché toute ma vie avec Rabbeinachman de Breslev. Lequel Rabbeinachman de Breslev ? Rabbeinu à Kadosh, le Nahal Novéa Mekor Horma. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que Dieu nous aide, Bézra Taché. Sous-titrage Société Radio-Canada